La cour, asseyez-vous. Monsieur, arrêtez, m'amènez-nous à Kériveur. Vous êtes reconnu coupable de tous les faits qui vous sont reprochés. Car vous n'avez pas respecté les termes du contrat qui vous liait avec la population. Au moins de deux ans, vous avez foutu la pagaille partout. La cour vous connaît donc à finir votre quinquennat avec juste un smil. Ces décisions ont été faites immédiats. Sur ce, casse au sol. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale où nous venons d'apprendre l'intermément dans un état d'urgence absolue du président Arrêtez, m'amènez-nous à Kériveur au centre hospitalier Salle-Pétrière. Rejoinons sans plus tarder notre envoyé spécial Philippicus. Chers télés observateurs, bonjour. Bienvenue sur les Facebook Live de NBKSTV. Je me trouve en ce moment même à l'hôpital Salle-Pétrière. Non, Philippicus, c'est Salle-Pétrière. Oui, oui, c'est bien ça, l'hôpital Salle-Pétrière. Le centre hospitalier Salle-Pétrière, c'est pour ceux qui ont les moyens, alors que lui, avec un smic, il ne peut pas se le permettre d'oumettre. Alors je disais, je me trouve en ce moment même au chevet de monsieur Arrêtez, m'amènez-nous à Kériveur, en politique, qui a été condamné à vivre avec un smic pendant cinq ans. Mais au bout de huit jours, il n'a pas pu tenir. Il est carrément en état d'urgence absolue. Donc j'essaie d'avoir... Le docteur en coupé décalé est attendu à la salle de réanimation pour son cours de zumba. Je répète, le docteur en coupé décalé est attendu en salle de réanimation pour son cours de zumba. Monsieur Sacréveur, vous pouvez parler ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Sacréveur, pouvez-vous expliquer ce que vous êtes arrivé exactement ? Je voudrais dire qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que mes collègues vivent ce que j'ai vécu. Parce que c'est vraiment pas possible. On ne peut pas, on ne peut pas vivre avec un smic. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faudrait qu'ils descendent de leur petit nuage et qu'ils fassent au moins le test. Mais vous n'avez tenu que huit jours ? C'est vrai. Que huit jours, que huit jours. Je n'ai pas pu tenir huit jours. Alors je me demande comment notre citoyen, lui, a pu tenir aussi longtemps. Ils auraient dû se manifester beaucoup plus tôt. Car c'est pas possible. Avec le smic, on ne peut rien faire. On ne le suivit, on ne l'aime pas. Là, je suis à bout. Je pense que c'est la fin. Monsieur Arrete Malmen Noussaké Riveau nous a quitté. Donc apparemment, c'est arrivé. Ici Philippicus pour NBK SCV. À bout de studio. Merci. Merci Philippicus. Nous avons reçu quelques messages via notre Facebook Live. Il y a Rasbopsi qui demande pourquoi on ne pourrait pas essayer de mettre tous ces politiciens pendant un an au SMIC pour qu'ils se rendent compte réellement de ce que subissent les citoyens. Et éviter d'être perché sur leur niage et penser que la vie est belle pour tout le monde. Il y a Coco Bois fait. Non, je ne vais pas. Non, 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 non. Là, c'est un peu trop poussé. Bon, ben non. Les autres, il ne vaut mieux pas que je vous les lise. Car non, ça, non. Bon, ben c'était ici que s'achève ce journal. On l'autre l'appli. Merci.